et bien salut tout le monde c'est Zany et j'espère que vous allez bien moi ça vendra on se retrouve pour le premier épisode de ma série l'univers du PC et cette fois ça on se retrouve pour la présentation du jeu Braid c'est un jeu indépendant style stratégie il est sorti le 11 avril 2009 sur PC il est disponible sur Mac, Linux, Windows, Xbox et Playstation 3 pour le prix de 8,99€ sur Steam et sur le Humble Indie Bundle c'est un site qui permet d'avoir des jeux indépendants pour le prix que vous désirez par exemple vous pouvez payer 5 euros pour les 5 jeux indépendants disponibles sur le site qui change assez régulièrement je pense toutes les semaines ou tous les mois le développeur du jeu Braid c'est Number None et le concepteur c'est Jonathan Blow le jeu est noté 90 sur 100 sur Steam donc pour ma part c'est un très bon jeu on se retrouve tout de suite pour la partie gameplay et bien on se retrouve sur Braid sur PC Windows et on est directement plongé dans le jeu donc on incarne un jeune garçon et on va toucher les flèches de direction pour nous déplacer alors appuie sur échappe pour aller dans le menu alors échappe donc je vais directement vous présenter le menu du jeu qui est assez simple et pratique alors comment jouer appuie sur espace pour sauter saute sur les monstres pour aller plus haut et trouve les fesses du puzzle alors toutes ces petites astuces vont nous servir durant le gameplay vous allez le voir ensuite les commandes bah c'est vraiment pas plus compliqué que ça échappe pour aller dans le menu espace pour sauter et les flèches directionnelles pour se déplacer ensuite dans paramètres et bah on peut modifier le volume du son tout simplement la taille de l'écran et les emplacements de sauvegarde donc en gros bah on peut créer 5 sauvegardes qui sont toujours utiles donc voilà alors on va rentrer dans la maison mystérieuse donc on verra pourquoi on est dans une maison etc alors monde 2 et chaque pièce de la maison et bah va nous emmener dans un nouveau monde donc on va commencer directement par le monde 2 il n'y a pas de monde 1 je ne sais pas pourquoi donc avant de commencer bah ce premier épisode de l'univers du pc je tenais à remercier Playgitv et General Community s'il me upload ça me fera vraiment super plaisir donc on va rentrer dans la porte 2 temps et pardon donc il y a des livres je vais les lire Tim est parti à la rescousse de la princesse elle a été enlevée par un horrible monstre maléfique tout cela à cause de Tim qui avait commis une erreur et pas qu'une seule il avait commis plusieurs erreurs quand ils étaient ensemble il y a de si nombreuses années leur relation n'est plus qu'un souvenir conflit à l'exception d'une image qui lui revient en tête il revoit la princesse le quittant en balançant sa tresse avec des dents il sait qu'elle a essayé de lui pardonner mais qui peut oublier un mensonge si coupable tel un coup de poignard dans le dos une erreur pareil change une relation de façon irréversible même si les partenaires savent tirer le son de leurs erreurs passées la princesse se mit à plisser les yeux elle devint plus distante notre monde nous a appris à être avare du pardon en pardonnant trop facilement nous risquons profondément blessés mais si nous avons su tirer les leçons de nos erreurs ne devrions nous pas être récompensés de cet apprentissage au lieu d'être punis de nos erreurs mais si notre monde était différent si nous pouvions lui dire je ne pensais pas ce que je viens de dire et elle lui répondrait ce n'est rien je comprends ce serait trop facile j'ai envie de vous dire si la vie était comme ça et elle ne partirait pas et la vie continuerait comme si de rien n'était les douleurs disparaîtraient et il ne resterait que la leçon tirée de cette erreur Tim et la princesse se détendent dans le jardin du château Iberie et donne des sobriquets aux oiseaux colorés qui les entourent ils dissimulent leurs erreurs respectives bien à l'abri des pluies du temps donc pour entrer à chaque fois dans un nouveau monde il y aura des portes alors portes avec un petit 3 en haut on va découvrir le 3 signifie quoi ? 3 pièces faciles donc on arrive dans le premier monde enfin le deuxième monde j'ai envie de vous dire dans la première partie alors là c'est un petit peu la partie tutoriel où ils nous apprennent comment jouer alors je vous laisse les musiques en fond qui sont vraiment super abréviables et qui collent vraiment au jeu alors durant la vidéo je vais vous donner les points positifs et négatifs points à part sur ce jeu ensuite à la fin de la vidéo faire un petit récapitulatif de la vidéo et vous donner une note sur 20 c'est mon avis bien sûr je précise note sur 20 des graphismes, de la fluidité du jeu etc donc je filme avec Fraps et j'enregistre ma voix avec Audacity pour une qualité vraiment optimale alors donc on va sauter sur le monstre comme à la Mario j'ai envie de le dire alors ils nous ont dit sauter sur les monstres pour aller plus haut bah je pense qu'il faudra faire ça moi je suis trop petit alors si je saute sur le monstre qui va respawn par le canon voilà et bah je pourrais sans doute ramasser une pièce du puzzle voilà donc les canons permettent de faire respawn des monstres c'est bon à savoir alors faut que je saute approximativement en même temps pour ramasser voilà parfait la pièce du puzzle alors on va pas se faire tuer bêtement ouf j'ai eu chaud alors on va voir tout au long du gameplay que on ne peut ni taper ni sprinter on peut juste marcher et sauter le pont au nuage alors donc il nous faudra une clé ah la clé est juste en bas donc c'est un petit peu un gameplay de découverte mais je connais vraiment bien le jeu alors on va mettre la clé voilà alors c'est un jeu puzzle game en gros ça veut dire que les pièces du puzzle que l'on va ramasser vont nous servir tout au long du gameplay ne vous inquiétez pas vous allez le voir alors on va y aller voilà parfait alors bah le monstre on va le tuer comme ça il ne tue pas donc voilà nouvelle phase du gameplay le puzzle a complété donc on va essayer de le compléter donc vous voyez qu'on n'a pas toutes les pièces du puzzle et bah c'est les pièces du puzzle que l'on va ramasser tout au long du gameplay qui vont nous servir pour ce puzzle donc là comme je ne peux pas bah je vais laisser les pièces comme ça et on va y retourner beaucoup plus tard alors ensuite c'est les deux pièces du puzzle on va y revenir ne vous inquiétez pas vous allez le voir chasse alors donc franchement de très belle musique alors premier point positif et négatif les musiques sont vraiment super agréable et ils collent vraiment bah au gameplay à l'aventure en gros ils collent vraiment bien au jeu ensuite euh les graphismes aussi ils collent vraiment bien mais les graphismes en fond je trouve qu'ils sont assez fait à l'arrache donc j'aurais préféré qu'ils travaillent un peu plus les graphismes en fond mais franchement au premier plan ils sont vraiment magnifiques alors je vais tuer les monstres dans un ordre bien précis parce que si vous voyez en haut il y a une porte fermée il faut tuer tous les monstres pour ouvrir la porte et ensuite ramasser la peste du puzzle et bah vous allez voir pourquoi je ne tue pas tous les monstres donc je suis mort alors vraiment une phase du gameplay qui m'a vraiment surprise et qui est vraiment super bien donc on fait mage et on revient en arrière donc ce qui est vraiment super sympathique et en gros avec ça et bah on peut faire un petit flashback qui va nous servir vraiment tout au long de l'aventure alors oui on peut le tuer et là il faut que je saute assez bien pour atterrir voilà parfait ici voilà donc c'est vraiment un truc qui m'a vraiment surpris et qui est vraiment très agréable le flashback revenir dans le temps donc vous allez voir pourquoi bon on aura bien besoin de ça saut dans l'inconnu alors donc ça on ne peut pas le prendre alors comment on va faire vous allez voir donc les animations qui sont vraiment très bien en fait alors un canon un monstres on va essayer d'attirer le monstres pour récupérer pour récupérer la pièce du puzzle vous allez le voir voilà parfait alors mon jeune ami je vais te laisser passer je vais pas te tuer maintenant et voilà parfait alors on va remonter et maintenant on pourra passer tranquillement on essaie de ne pas se faire tuer bêtement j'ai envie de le dire voilà parfait alors donc c'est un jeu de stratégie indépendant et puzzle game donc il faudra être patient parce que des moments il faudra réfléchir et prendre son temps alors là par exemple il faut que je saute au bon moment donc ça va être chaud alors c'est pour ça qu'il faut revenir en arrière donc voilà et là je pense que c'est bon parfait alors maintenant donc comme vous le voyez on a pas de barre de vie en gros on est immortel on va dire ça comme ça parce que à chaque fois il faudra revenir dans le temps quand bah on se fait que moi je me se fait beaucoup durant les gameplays de toute façon ou durant les aventures suivies donc voilà alors il y a les 4 pièces du puzzle ce qui est vraiment super parfait donc voilà je l'ai esquivé alors on va essayer de trouver la princesse je l'espère en tout cas alors qu'est ce qu'il va me dire lui je suis désolé mais la princesse et dans un autre château ok merci mon ami alors donc oh c'est très bien fait la petite animation où ça s'allume donc le monde 3 là vous voyez monde 2 et on voit le puzzle qu'on n'avait pas réussi à faire juste avant donc maintenant on pourra le compléter alors on va le compléter dès maintenant alors on va essayer de trouver les pièces qu'il faut pour l'assembler voilà parfait ensuite on va essayer de compléter assez rapidement on va part de temps non plus voilà parfait ça aussi ensuite ça ça doit rentrer ça va rentrer ici sans doute je ne sais plus trop donc j'ai déjà fait le jeu une première fois mais j'ai pas tout fini donc voilà je redécouvre un petit peu avec vous le jeu j'ai envie de vous dire voilà parfait ça on va le mettre ici ça euh c'est pas là voilà parfait donc vous voyez là une petite plateforme qui va nous servir bah au fur et à mesure vous allez le voir alors vous voyez monde 2 pièces 10 sur 12 donc on va retourner dans le monde 2 vous allez voir à quoi servait le petit 3 le petit 3 permet de savoir quelle pièce bah il nous manque du puzzle et là vous voyez un petit peu donc c'est les deux pièces que je dois ramasser pour avoir toutes les pièces nécessaires donc on reprend la clé dans notre main avec vraiment les animations et les fonds et le brouille vraiment très bien travaillé je trouve donc euh il faut pardonner quand même les petits digues de ma part et la fluidité etc du jeu parce que c'est un jeu indépendant donc ils peuvent pas tout faire j'ai envie de vous dire donc voilà alors là on va faire la plateforme pour que le monstre y aille vous allez voir pourquoi alors voilà maintenant on va le faire tomber voilà tombe mon jeu mon cher ami allez tombe voilà maintenant on va sauter sur sa tête et voilà ensuite il me manque l'autre alors maintenant je peux compléter le puzzle vous allez me dire alors je vais le compléter voilà parfait ensuite on peut remettre ça voilà donc salut 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 au passage donc on va finir ce monde et après le forêt le petit récap pour vous dire mes impressions du jeu alors maintenant je peux un petit fail donc on peut toujours revenir en arrière ce qui est toujours sympathique voilà parfait et voilà maintenant on peut finir la suite sans vous préoccuper des monstres et des pieces du puzzle vu qu'on les a déjà toutes ramassées franchement je vous laisse les agréables musiques en fond voilà alors lui ouf je l'ai esquivé c'est bon c'est passé maintenant ça on peut faire ça vite voilà donc j'espère à moi que cette série vous plaira et que tout le monde va me dire votre avis et vos notes sur ce jeu parce que moi je trouve que c'est vraiment un très bon jeu qui est vraiment très agréable donc merci mon ami j'ai pas compris pourquoi c'était un dinosaure en poupée qui nous dit ça mais bon voilà et voilà parfait donc là on voit vraiment ce qui est très bien fait le beau tableau donc j'espère bah que cette petite présentation de Braid vous aura plu et moi je vous dis à tout de suite pour apathy recap pour finir Braid est un jeu très original de par ses graphismes et son univers son ambiance le jeu est très original et présente bien sûr le point fort du titre soit le jeu avec les mécanismes du temps donc les retours en arrière etc la durée de vie du jeu est très faible donc c'est vraiment un petit point négatif que ce jeu soit aussi court mais pour se rattraper les musiques sont très travaillées elles restent toujours belles et vraiment magnifiques à entendre même lors du retour dans le temps donc même quand on fait un petit flashback et bah les musiques sont toujours aussi travaillées les effets visuels sont eux aussi très travaillés et puis la pluie qui remonte etc et enfin le scénario est très original et plein de surprises donc on s'attend vraiment pas de ce qui va se passer etc et enfin le prix est très abordable donc le jeu est très peu cher je lui donne une note de 18 sur 20 points à part ça reste mon avis donc mon à part c'est vraiment un très bon jeu n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires à vous abonner à faire un tour sur ma chaîne et à mettre un accent de j'aime allez à plus tout le monde abonnez vous abonnez vous